Madame la députée, vous avez rappelé avec précision les circonstances dramatiques qui sont advenues ces derniers jours. Huit morts dans deux attentats et je veux avec vous dire aux familles de toutes les victimes notre solidarité et en particulier à la famille de notre compatriote Fabien Guillaumard. L'enquête est en route. Nous avons pris des dispositions en matière de sécurité afin de renforcer la sécurité, en particulier à Bamako. Nous ne connaissons pas encore, bien sûr, quels sont exactement les auteurs, mais le sens de ces attaques est extrêmement clair. C'est précisément au moment où la paix est à portée de main que les terroristes veulent attaquer la paix. Et dès lors, pour répondre à votre question, le sens de notre action doit être extrêmement clair. Il y a de ça quelques jours, sous médiation algérienne, un texte, après beaucoup d'efforts de paix et de réconciliation, a pu être mis au point. La France appelle toutes les parties à soutenir ce texte et cet accord. S'agissant du gouvernement de Bamako, c'est fait, il reste à convaincre un certain nombre de groupes du Nord et nous nous employons à faire passer cette conviction. La leçon de tout cela est très claire, c'est précisément au moment où la paix est à portée de main que les terroristes veulent la mettre à bas. Et bien c'est à ce moment-là que la France doit être aux côtés de cet accord de paix. Merci.